Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble combien le blogging m'a rapporté en 1 an grâce à Google AdSense. Il y a de cela quelques jours, je vous ai fait une vidéo sur combien le blogging m'a rapporté en moins de 3 mois. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets sous le lien quelque part là. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Vous me connaissez déjà et vous savez que dès mes débuts, dans le blogging, je ne connaissais absolument rien du tout. Du coup, je n'avais pas mis des actions en place pour avoir une vraie monétisation sur mes blogs. C'est l'erreur que je veux que beaucoup de gens évitent. Vous pouvez monétiser vos blogs dès votre premier article. Avant, comme cadeau, mon équipe et moi, nous avons décidé d'offrir notre formation sur le blogging sur 10 personnes d'entre vous. La formation la plus complète, basée sur la pratique pour les débutants et experts, qui va vous permettre de lancer vos sites ou bloqués et le monétiser dès vos premiers jours. Les résultats de ce concours sortira le 24 décembre avant Noël. La seule chose à faire, c'est de remplir le formulaire qui est ci-dessous. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Bien sûr, être abonné à la chaîne, liker la vidéo et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour avoir les résultats. Comme dit, je vous parlerai uniquement de Google AdSense, qui est la source de revenus la plus principale pour tous les blogueurs. Parce que je pense que mon audience est encore jeune. Et aussi que pour débuter, c'est bien de maximiser sur une seule source de revenus. Et la meilleure source de revenus, c'est Google AdSense. Bien évidemment, c'est la méthode la plus facile. La seule chose à faire, c'est de mettre des publicités sur vos sites. Et en retour, vous toucherez de l'argent automatiquement. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, on va passer sur mon écran. Let's go ! Alors, là, présentement, nous sommes sur mon écran. Et comme vous pouvez le voir, en un an, c'est-à-dire pratiquement de août 2020 à août 2021, nous avons fait pratiquement 4 000 euros. C'est pratiquement pas grand-chose pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, ça va être énorme. C'est pratiquement, on est vers les 3 millions ou 4 millions si je convertis en France. Bon, là, dans mes débuts, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je ne connaissais absolument rien du tout. Je ne savais même pas comment maximiser mes revenus, etc. Comme vous pouvez le voir, je ne faisais pratiquement pas grand-chose. 1 dollar tous les jours. Et moi, ça me suffisait parce que 1 dollar étant au pays, ça me faisait 500 francs. Tu gagnes 500 francs en automatique alors que tu écris quelques lignes sur ton blog, c'est vraiment suffisant pour moi. Du coup, je ne cherchais pas vraiment à aller loin. Et c'est l'erreur que j'ai commise dès mes débuts. Alors, si vous aussi, vous êtes débutant, alors je vous invite à ne pas commettre cette erreur. Essayez toujours à évoluer dans votre business, peu importe le business. Donc, ici là, j'ai essayé d'évoluer. Et ce qui a vraiment marché, puisque si vous voyez bien, à partir d'ici, j'ai fait des pics. Et ensuite, je suis redescendu. Mais j'étais plus si bas que ça, il m'en avait les 3 dollars, 3 euros autant pour moi. Et ensuite, j'ai encore fait des pics. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. S'il m'en partit vers des 10 à 15, de 15 à 20. Les frais que ça redescendait, ça remontait. Mais à long terme, on voit qu'on est très, très croissant. Juste parce que j'ai pu faire 80 euros en une seule journée. Ce qui est vraiment énorme. Alors là, ce sont les revenus que j'ai fait en un an. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va encore aller plus loin. On va voir les pays qui m'ont rapporté le plus d'argent. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, ça va vous permettre de cibler un pays. Par exemple, parmi les pays que je vais vous montrer. Ou bien de connaître, par exemple, quel est le taux pour différents pays. Ça peut aussi être utile. Alors, on va aller par les pays. Là, on va voir les différents pays qui nous ont le plus rapporté d'argent. Comme vous pouvez le voir, le pays qui m'a le plus rapporté d'argent, c'est la France. Ce qui est vraiment très stupérant. Alors que moi, j'étais au Cameroun quand je débutais le blogging. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait ? Ça signifie qu'étant au Cameroun, étant jeune, puisqu'il est encore très, très jeune, je me faisais de l'argent derrière le dos des Français. Parce que j'écrivais des articles et Google maximisait ses articles en France. Alors, avec la France, j'ai fait pratiquement plus de 1 400 euros en un an. C'est pratiquement 1 million et demi en fait, c'est 1 500 de francs CFA, ce qui est vraiment énorme en fait, juste avec la France. Et comme vous pouvez le voir ici, le RPM, ce nombre de clics pour les 1 000 vues, c'est de 6 euros. L'impression, on a fait 1 million, 600 impression, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Français ont vu ça au moins 1 million de fois. Voilà. Donc ici, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ça, ce chiffre. C'est ça qui nous intéresse, ce cash qui nous intéresse. Alors, revenez estimer à 1 000 quelque chose. Et ensuite, nous nous rendons compte que le deuxième pays sur le Cameroun, ce qui est un peu normal parce que j'étais au Cameroun. Et de base, les articles que j'écrivais étaient plus ciblés pour les Africains. Mais bizarrement, Google a voulu exporter ça ailleurs vers les Français. Et si vous descendez bien, il y a même le Canada, Haïti, Belgique. Mais ils ne m'ont pas assez rapporté comme la France. Ce qui est vraiment énorme. Ça me permet maintenant de savoir si je veux continuer à écrire des articles basés sur la publicité. Quel pays je dois me lancer ciblé ? Si par exemple, je veux gagner plus, je pense que je vais me concentrer plus sur la France. Parce que c'est un pays qui rapporte énormément d'argent. Mais il y a un problème. Le problème est que la France est pratiquement saturée. Alors, pour ne pas perdre du temps et pour ne pas divaguer, dans ma formation, je vous montre comment vous placer sur des thématiques assez petites. Mais qui n'a pas vraiment de concurrence en fait. Je m'explique. Si par exemple, je vais écrire un article en France en fait. Alors par exemple, je peux prendre une ville plus précise en fait. Pour préciser la ville là où je vais écrire l'article. Ça c'est un exemple. Comme ça, Google va se rendre compte qu'au lieu de prendre un article qui est basé sur toute la France, pour un parisien, il préfère prendre un article qui est basé uniquement à Paris et affiché en premier. Alors, un parisien qui vient en France qui va vouloir faire une recherche va plus tomber sur un article qui est basé plus à Paris qu'en France. Donc c'est ce qu'il appelle la stratégie pour tomber sur les petites thématiques en fait. Bon, j'explique plus en détail dans ma formation. Si vous voulez rejoindre la formation, le lien est dans la description. Je vous offre une formation gratuite qui vous explique comment créer un blog pendant 3 jours et ensuite comment le monétiser. Lien est dans la description. Là, on va continuer. Maintenant, nous savons maintenant quels sont les pays les plus rentables. Aussi, une précision, tous les pays n'ont pas le même taux de RPM. Ça varie. En Afrique, le taux de RPM est très très bas parce que les Africains font moins de publicité. Mais si ça fait que dans l'avenir, ça change et que les Africains commencent à faire plus de publicité sur les médias et les réseaux sociaux, parce que je pense que ça va arriver. Et là, le taux de RPM va augmenter. Alors, je peux vous dire qu'il est temps maintenant de se placer sur le blogging parce que dans les avenirs, ça risque de changer. Les publicités qu'on fait en Afrique à la télé, beaucoup de jeunes ne visionnent plus. Donc, ce n'est plus vraiment très très pertinent. Et je pense qu'ils vont se retourner sur des publicités basées sur les médias. C'est à ce que ce soit Google Adsense ou bien sur YouTube, etc. Donc, juste pour vous préciser que c'est le temps de se lancer. Voilà. Maintenant, nous avons vu les pays qui me rapportent le plus d'argent. On va sauter, on va aller ici, les pages les plus populaires. Je ne vais plus vous montrer les pages les plus populaires. Mais je pense que c'est assez confidentiel. C'est un peu comme le dropshipping. On ne peut pas vous montrer exactement notre site parce qu'il peut y avoir de la concurrence dessus. Et je n'aimerais pas avoir de la concurrence sur mes pages. Mais je pense que je vais montrer tout ça dans ma formation. Bon, parce que dans ma formation, c'est un truc que vous avez payé en fait. Donc, vous avez quand même le droit à voir tout. Donc, ici, on va descendre et on va essayer de voir d'autres choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut encore voir d'autres ? Plateforme. Ouais, les plateformes aussi, c'est très intéressant parce que je tiens à préciser que lorsque vous créez votre site, essayez de faire en sorte que la plateforme soit que votre site soit plus compatible pour téléphone, non pour ordinateur. Il est vrai que vous avez créé votre site sur ordinateur. Mais quand vous finissez de créer votre site ou quand vous finissez d'écrire vos articles, prenez votre téléphone et essayez de lire vos articles à partir de votre téléphone. Cela va vous permettre d'avoir une expérience utilisateur parce qu'il est vrai que vous écrivez vos articles, mais ce n'est pas vous qui allez les lire ni les consommer. Ce sont vos utilisateurs, vos visiteurs. Alors, mettez-vous à leur place, essayez de revoir vos articles à partir de vos téléphones. Moi, je le fais tout le temps et cela me permet de voir pratiquement mes erreurs d'orthographe, mes erreurs sur mon design, mes erreurs même sur mon site pour voir si le site est vraiment conviable, si vraiment pertinent de naviguer sur mon site à partir de mon téléphone. Donc, c'est une chose que je vous recommande énormément. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Le reste n'est pas vraiment très intéressant, surtout pour un débutant. Mais avec plus d'espèces, vous allez voir en compte que tous ces données sont vraiment très très impeachables. Alors, j'ai plusieurs sites web, je tiens à le préciser. J'en ai créé plusieurs. Et actuellement, c'est un autre chose, je pense qu'on a créé plus de 10, si je ne me trompe ou pas. Et vraiment, lorsque vous débutez, ce que je peux vous dire, c'est de mettre en place vraiment une stratégie derrière. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler de ma stratégie qui est mise en place pour avoir autant d'argent grâce à mes blogs. Souvent, une stratégie qui est très simple, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour qu'elle puisse être mieux renforcée devant Google. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao !